bonjour chers abonnés j'espère que vous allez bien en ce jour et je salue aussi ceux qui sont pas encore abonné à la chaîne je vous invite à vous abonner à la chaîne à activer la cloche de notification pour recevoir nos prochaines vidéos oui sans plus tarder aujourd'hui nous allons parler nous ont fait nous aujourd'hui nous allons causer nous allons parler de la nouvelle lune qui a commencé le 1er avril oui la nouvelle lune a commencé le 1er avril et la première partie de la nouvelle lune s'achève le 9 février à partir du 9 jusqu'au 17 février nous serons en lune montantre donc cette première partie de la lune qui part du 1er jusqu'au 9 avril cette première partie de la lune est propice pour les demandes d'emploi ceux qui veulent déposer ou ceux qui ont longtemps déposer les demandes d'emploi et vous n'avez pas été appelé cette semaine est propice pour les demandes d'emploi et cette semaine-ci est propice pour les les bains de purification et de désenvoquement à partir des racines et des plantes peu importe la plante que vous jugez que ce sont des plantes vouées à des bains de purification de désenvoquement dans cette première partie de la lune qui part du 1er jusqu'au 9 avril est une partie propice pour les bains de purification et de désenvoquement peu importe si vous ne trouvez pas les racines des plantes faites vos bains de purification et de désenvoquement que vous connaissez ou c'est un bon que j'ai publié sur cette chaîne ou c'est un bon que vous connaissez déjà faites le et la période voulu donc c'est à dire trois jours pour les hommes et quatre jours pour les femmes donc vous aurez gain de cause vous serez délivré et quand vous voyez en images j'ai écris astuces du mercredi et du jeudi oui astuces du mercredi et s'il s'agit de ces personnes là qui sont en quête d'emploi si vous êtes en quête d'emploi et que vous avez un rendez-vous pour l'embauche un mercredi je vous en prie dans vous sur votre habillement dans des couleurs que vous portez et du jaune ayez du jaune surtout quand il s'agit d'un mercredi même si vous n'êtes pas en quête d'emploi et vous avez besoin d'ouverture chaque mercredi portez sur vous un habit jaune même si vous allez porter autre couleur mais ayez du jaune sur vous vous allez voir que le mercredi chaud de votre côté ça sera un jour vert ça sera un jour plein d'opportunités ça sera un jour où vous vous sentez en jouant gaieté parce que cette couleur jaune que vous portez vous ouvre les églises du ciel vous permet de sympathiser et d'être en harmonie avec la nature d'être en harmonie avec avec la nature en général donc ayez toujours du jaune portez toujours du jaune lorsque vous partez dans les entretiens d'embauche portez toujours du jaune chaque mercredi ça c'est un secret que je vous livre ce jour et le jeudi ce jeudi c'est un jeudi spécial pourquoi parce que ce jeudi de cette semaine c'est le premier jeudi du mois et le premier jeudi du mois est propice pour faire des dons pour que votre pour que votre moi soit béni pour que votre famille soit béni pour que vos actions trouver des solutions pour que vos problèmes trouver des solutions pour que vos actions atteignent leur but atteignent leur objectif visé chaque jeudi spécialement le premier jeudi du mois fait des dons faites des dons à des nécessiteuses faites des dons à des nécessiteuses c'est à dire ceux là qui vraiment manquent de quoi manger ceux là qui manquent de quoi se vêtir faites des dons faites des dons j'insiste là dessus parce que c'est important faites des dons et vous allez me demander qu'est ce qu'on peut faire comme dons aller au marché acheter 3 kg de riz et vous ajouter un peu d'argent dessus vous faites un dons aller au marché acheter 3 kg de riz et vous ajouter un peu d'argent dessus vous faites un dons vous faites 3 boîtes de riz et vous avez 3 boîtes de riz et vous avez 3 boîtes de riz et vous allez vous parler dessus vous ajouter un peu d'argent vous dites vos voeux dessus ce que vous voulez voir réaliser au cours de ce mois et vous allez donner à une nécessiteux surtout n'oubliez pas quand vous allez réunir tout ça j'avais dit soit vous achetez 3 boîtes de riz et vous mettez un peu d'argent dessus vous faites vos voeux vous faites vos voeux dessus avant d'aller faire votre dons faites vos voeux demandez à la nature de vous offrir ce que vous demandez faites vos voeux et vous allez faire votre dons naturellement et peu importe j'ai parlé du riz comme je peux parler des boîtes de lait boîtes de lait que vous réunissez des boîtes de lait vous mettez un peu d'argent dessus et vous allez faire votre dons les boîtes de riz vous mettez un peu d'argent dessus et vous partez faire votre dons attention à des vêtements les vêtements c'est un cas spécial je reviendrai dans une vidéo pour vous dire comment est-ce qu'il faut faire un dons avec les vêtements mais si au cas particulier si vous pouvez faire des dons avec des vêtements que vous achetez au marché mais vos vêtements que vous ne portez plus je publierai une vidéo où je parlerai de cela comment faire des dons avec des vêtements nos vêtements qu'on ne porte plus donc ça c'est l'objet d'une vidéo que je vais faire mais chaque jeudi n'oubliez pas avant 13h chaque jeudi faites des dons aux nécessiteux allez au marché acheter avec votre salaire dans votre salaire réservez une partie pour la gym et vous allez constater qu'à partir du jour que vous allez commencer cette dîme je vous assure il y aura des changements dans votre vie tenez vous tranquille il y aura des changements ceux qui ont du karma ceux qui sont poursuivis par la loi du karma ceux qui font des choses ça ne donne pas ceux qui cherchent le mariage sans trouver ceux qui cherchent l'âme sœur donc peu importe votre problème quand vous faites des dons régulièrement le ciel vous couvre de bénédictions surtout quand vous êtes sincère dans ce que vous faites alors c'est tout pour aujourd'hui ciao à la prochaine vidéo merci 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 merci